La célébration de cette journée au Gabon est l'occasion pour le membre du gouvernement de transition de rappeler les différents efforts du Gabon pour lutter contre ce phénomène qui touche près de 34% de la population. En cette circonstance solennelle, permettez-moi de rappeler que le gouvernement de la République a entrepris depuis 2002 de développer des stratégies nationales de réduction de la pauvreté avec la création de la Direction générale et de la Commission nationale de la lutte contre la pauvreté, qui sont des entités rattachées au ministère du Commerce et dont les missions sont d'élaborer, de suivre et d'évaluer les politiques publiques en matière de lutte contre la pauvreté. Pour mieux s'approprier l'événement, le ministère du Commerce, des PME et PMI en charge des activités génératrices de revenus a choisi de concentrer ses efforts sur la lutte contre les injustices et les discriminations observées dans la société. Il est de notre devoir de garantir la protection de toutes les couches de la société, en particulier les plus vulnérables, en facilitant leur accès aux offres de services universels des organisations sociales et institutionnelles. Il s'agit en outre d'un appel aux dirigeants politiques et aux décideurs pour qu'ils fassent de la dignité humaine la référence dans tous les processus de prise de décision. Il est important de rappeler que la célébration de la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté réaffirme que la pauvreté est une violence des droits de l'homme et que des actions communes devraient être menées afin que les droits des citoyens soient respectés.